Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Bonjour à tous, Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre à quelques jours de l'investiture de l'ancien locataire du Palais de la Marina, Patrice Talon. Reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans, un sujet des plus inattendus s'invite au devant de la scène. L'appel à la prolongation des mandats des institutions constitutionnelles et donc du Président de la République. Un appel à travers une correspondance adressée au Président de l'Institution parlementaire avec affectation directe à la Commission des lois. Toler de s'en suivre. Une levée de boucliers motivée. Regards croisés, Mesdames et Messieurs, de deux juristes. Ce sera au tour du thème. Second mandat de Patrice Talon, le Bénin, en marche vers une nouvelle république. L'instant débat, c'est tout de suite. C'est déjà sur ce plateau, en notre compagnie, dit des mots, Steve Pouton, juriste. Il est consultant en gouvernance démocratique. Steve Pouton, bonsoir à vous. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir, un devoir. En tout cas, heureux de vous avoir avec nous. En face de vous, un autre juriste qui n'est plus à présenter, Landry Angelo Adélacou. Oui. Juriste, il est consultant en droits humains. Il a accepté aussi d'être des nôtres. Landry Angelo Adélacou, bonsoir à vous. Bonjour, Jurel. Bonjour, chers téléspectateurs et antennes de CICATV. Oui, merci franchement à vous pour la disponibilité. Mesdames et messieurs, ce n'est jamais gagné d'avance, oui, avec les panélistes. Gildas Aounon, c'est l'homme, mesdames et messieurs, qui aura jeté le pavé dans la marre. Une saisine de l'Assemblée nationale demandant une rallonge du mandat de toutes les institutions, sans excuser, oui, de 5 à 7 ans, y compris celui du président de la République. De quoi ferait dresser pour ce qu'on observe les cheveux sur la tête ? Landry Angelo Adélacou, Gildas Aounon, n'est-il pas dans son bon droit ? Je voudrais rappeler que tout citoyen a le droit d'interroger ou de questionner nos gouvernants sur des questions relatives à la gestion de la cité. Donc c'est un droit fondamental d'ailleurs, et que nous, nous explorons à tout moment quand le désir nous prend, quand nous estimons qu'il y a des choses sur lesquelles nos autorités ont quand même intérêt de nous lier, de nous lier, de prendre des dispositions et afférences. Donc c'est un droit, c'est un droit, et je pense que nous pouvons le comprendre, nous pouvons le comprendre, adresser une lettre, c'est un droit, et après, peut-être que dans le cours du débat, on pourra revenir peut-être sur quelques nuances qu'il faut apporter par rapport à la nature même de la théorie, mais je vous le dis, c'est un droit, et c'est un droit qui est reconnu par les thèses de la République. Oui, question de droit, la démarche de l'intéressé, beaucoup de toilettes autour. Pour vous, est-ce que cela s'explique ? Oui, cela s'explique parce que depuis 2016, et surtout avec les différentes tentatives de révision de la Constitution, et après les différentes révisions de la Constitution, et la révision de la Constitution que le Bénin a opérée, je pense que quand même nous vivons dans un environnement un peu suspicieux, en ce qui concerne la gouvernance politique d'une manière générale, mais aussi la loi fondamentale qui régit les rapports entre les citoyens et les gouvernants, mais surtout la vie institutionnelle d'une manière générale au Bénin. Je pense que nous sommes dans un environnement suspicieux, donc on comprend la tolée, mais dans une démocratie, nous devons apprendre désormais à nous tolérer et à vraiment nous écouter et à discuter. Dans une démocratie, toutes les idées sont légitimes. Ne se laisse qu'à les verser sur la table de discussion pour qu'il y ait débat, toujours selon les principes que nous nous sommes donnés, selon les lois que nous nous sommes donnés, et toujours peut-être selon la vision et l'orientation que nous souhaitons pour le pays. – Oui, pourquoi pas, il n'y a pas d'idée qu'on en dira l'autre, il faut pouvoir écouter l'autre, peut-être la vérité est avec nous, il ne sait-on jamais. Alors, ce qui semble déranger certains, c'est la démarche. Ils sont un certain nombre à dénier, à Gilles de la Saronne, d'effetuer cette démarche Est-Nilo. L'Assemblée nationale saisie pour un sujet d'aussi grande d'importance, M. André Adéla-Cou, est-ce qu'on peut dénier à M. Gilles Das Aourmand d'entreprendre la démarche telle qu'il l'a effectuée et qu'il puisse avoir l'oreille attentive du Parlement ? – Comme je l'ai dit déjà à l'entame, c'est un droit et tenter de lui dénier ce droit, c'est carrément versé d'autres choses, c'est que nous ne sommes plus dans la démocratie, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que nous sommes dans une démocratie et il y a des outils, il y a des outils dans une démocratie, donc quand on parle de la gestion participative par exemple, quand on parle de la démocratie sociale, il y a assez d'éléments qu'on met à la disposition de chacun et donc pour ma part, et quand je sais que je suis un peu aussi en grève habitué de ces genres de manœuvres, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on dira qu'un citoyen n'a pas le droit de saisir le président de la Saronne. – Le débat est désormais évolué au droit du droit, dans la nature. – Par contre, oui, je pense que M. Poton l'a dit tout à l'heure, par contre, on peut regarder l'environnement, le contexte dans lequel nous sommes, le contexte depuis 2016 qui fait qu'en réalité ce sont des suspicions qui amènent à vouloir dénier à l'individu ce droit qu'il a, le droit de saisir le Parlement par exemple, le droit de saisir le président de la Saronne, le droit de saisir un ministre ou un maire dans sa communauté et autres. Mais quand on sait que généralement rien n'est fait au hasard dans notre pays depuis quelques temps, il va de soi, et là on le comprend également, que les gens puissent s'inquiéter et se demander si, entre-temps, ce n'est pas une mission commanditée par ins ou y, on peut le comprendre, mais du point de vue juridique, les instruments de la République sont clairs et que vous le faites, et que nous l'avons fait plusieurs fois. Maintenant, la nuance, ce qui pourrait aussi inquiéter, et là je comprends, c'est que l'Assemblée nationale n'est pas à sa première saisie dans ce qui concerne les requêtes ou les pétitions, si vous voyez. Donc que l'Assemblée ait décidé cette fois-ci de donner corps et vie à la lettre qui lui a été adressée, je pense qu'il va de soi également que l'on puisse s'en inquiéter. Et quand, de ma position, vous avez quand même des pétitions qui sont toujours sur la table de l'Assemblée nationale, et que vous avez des collègues également qui l'ont fait, qui ont relancé l'Assemblée nationale plusieurs fois, nous sommes à la télé, je le dis, qui ont relancé l'Assemblée nationale plusieurs fois après avoir respecté toutes les procédures, et cela peut vous inquiéter. Mais parallèlement, je veux aussi reconnaître que nous avons eu des collègues qui ont eu à faire des pétitions également conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et que l'Assemblée nationale à l'époque a quand même donné corps et vie à cette pétition. Et donc, bon, ça devient une question de pouvoir d'appréciation, et vous voyez, donc l'appréciation elle peut être un peu subjective à ce niveau, elle peut être subjective, mais elle est quand même utile pour pouvoir comprendre, peut-être après les mobiles, qui pourraient quand même guider certaines actions. Mais je vous le dis une fois encore, c'est un droit pour tous citoyens, et moi je voudrais même profiter pour inviter tous ceux qui nous suivent à adopter ces mécanismes-là désormais, à comprendre que dans une démocratie, lorsqu'on a quand même une vision à partager, alors que vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas nommé, vous n'êtes pas à une position de décision, il est important que ce soit par lettre, par pétition ou par requête devant les juridictions, vous puissiez quand même faire entendre votre voix, c'est un droit fondamental. Oui, sur cette question, avant d'aller un peu plus loin, M. Stéphoton, ce qui aura dérangé certains, c'est de constater que c'est juste une correspondance. En fait, c'est le traitement qui a été réservé peut-être à la correspondance qui dérange les gens, en fait. Parce que c'est le fait pour le président de l'Assemblée nationale, lors d'une plénière, d'avoir parlé, discuté avec ses pères députés, et d'affecter la correspondance à la commission compétente qui est, dans le cas, la commission des lois. Je pense que c'est ça qui a dérangé un peu. Mais le président de l'Assemblée nationale n'a fait que respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que, en fait, c'est ce traitement qui a permis de constater que, oui, l'Assemblée nationale a traité la correspondance comme une pétition. Et n'oubliez pas aussi que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté dans les années 90, une époque où, c'est-à-dire quoi, la pratique des pétitions n'est pas aussi développée que ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, ça fait que, quand on a cherché, on a tenté, d'accord, de confronter la démarche du Parlement, la procédure du Parlement au règlement intérieur. Bon, certains ont semblé lire un vide juridique par rapport, par exemple, il doit y avoir un certain nombre de scientifiques d'abord. Il faut que... Mais quand vous lisez le règlement, le règlement ne dit jamais que la correspondance doit apporter mention, pétition, et qu'il faut avoir tel nombre de scientifiques avant d'être accepté. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il y a, sur cette question, et tout à l'heure, M. Adé Lacroix a évoqué, c'est-à-dire le pouvoir d'appréciation. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi ? Il n'y a aucune question qui ne peut être mise en débat au niveau de la première sans avoir été inscrit dans l'ordre du jour. Or, l'ordre du jour, d'accord, est fissé par avance, d'accord, et la conférence des présidents, qui est en quelque sorte un organe très, très important du Parlement, donne son avis sur l'ordre du jour. Donc, les présidents des commissions et les présidents des groupes parlementaires, d'accord, et le bureau, les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale sont déjà informés de la correspondance, de l'existence d'une telle correspondance avant le débat en plénière et l'affectation à la commission des lois. Donc, je pense, moi, je pense, en tout cas, pour ce que je sais, non, pas très vite, pour ce que je sais de la procédure parlementaire, je pense que tout a été déjà cuisiné à ce niveau, en fait. Maintenant, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, le président de l'Assemblée nationale, qui est, après tout, la première autorité de l'administration parlementaire, pouvait décider à son niveau du sort réservé à la correspondance, à la requête ou à n'importe quelle pétition. Il peut, en tant qu'élu, d'accord, en tant que président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de l'État, décider du sort réservé. C'est-à-dire quoi ? Même à son niveau, déjà, il peut juger que, bon, pour le contexte politique actuel, on ne va pas inscrire cette requête du citoyen à l'ordre du jour. On en discute plus tard, d'accord ? – Mais s'il n'a pas fait ça, c'est que moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il a bien fait, en fait, de renvoyer la question devant une commission, de livrer la question publiquement, si on peut parler ainsi. Ça nous permet de savoir quelles sont les convictions qui sont portées par d'autres citoyens dans la cité. Et ces convictions sont logitimes. Mais aujourd'hui, on est en train de discuter de ça. Et on va discuter de la crédibilité, de la pertinence. Et il met aussi le Parlement à dos. Il y a quelques semaines, le président de l'Assemblée nationale a fait une interview sur deux médias internationaux. Et il disait que, quand on lui parlait, quand on a évoqué la question concernant le troisième mandat hypothétique, il a dit non, jamais. Et qu'il ne peut même pas en être le cas au Bénin. D'accord ? Donc, est-ce qu'on… parce que le président de la République, dans les travaux de la commission des lois, suit la requête, l'exécutif doit être informé de ce qu'un citoyen a adopté une telle démarche. Et le rapport, d'accord, du rapporteur de la commission des lois doit mentionner, doit faire cas, d'accord, de ce que… de la réponse que l'exécutif aura donnée. Et c'est pour ça, moi, je suis très, très impatient de lire le rapport du rapporteur de la commission des lois pour voir, même si ça a été classé sans suite, je veux voir les arguments qui ont été utilisés, les motivations, d'accord, qui ont fondé cette conclusion. Et maintenant, si on dit bon, on passe à une étape suivante que le citoyen est légitime et que ça épouse aussi, peut-être, parce que le président de la République a été élu sur la base d'un projet. Si la prorogation des mandats des institutions, d'accord, fait partie de son projet, eh bien, il peut dire bon, ce que propose le citoyen, épouse ce que je veux vers l'exécutif, pense que bon, le citoyen a bien fait et nous, nous allons nous associer avec le citoyen, travailler ensemble pour voir comment nous allons porter des propositions, maintenant des modifications de loi, notamment de la loi fondamentale, pour aller dans ce sens. Donc, je pense... C'est l'hérité, vous dites qu'il n'y en a pas eu. Mais quand on sait qu'il y a eu d'autres pétitions avant celle-là, quelle explication le juriste donne à l'accueil ? Non, je pense qu'il y a une explication politique à ça. En tant que quelqu'un qui s'intéresse aux questions politiques dans notre pays, je pense qu'il y a deux explications. Première explication, d'abord, peut-être que le président de l'Assemblée nationale, quand il est tombé sur la requête, il s'est dit, mais ça, c'est... ça sort de... ça sort de... Mais il y a quelques jours, il faut voir les événements, il y a quelques jours, le Parlement lui-même a saisi la Cour constitutionnelle, d'accord, pour être orienté par rapport à une modification, à une disposition, d'accord, de la constitution modifiée, pour demander si les ministres peuvent revenir. Alors que dans la nouvelle disposition constitutionnelle, c'est noir sur blanc que cette disposition ne pourra prendre effet qu'à partir de 2023. Et c'est le même Parlement qui a opéré la révision, qui pose encore la question à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que, peut-être que, sur les grandes orientations politiques aussi, les parlementaires aussi sont comme nous les citoyens. Ah mais ça fait... Ça fait fou, là ! Oui, oui, ça fait vraiment fou, ça fait vraiment fou. C'est pourquoi je pense que, au lieu, d'être inquiétés, c'est un sujet très, très intéressant, qui doit nous montrer maintenant la direction que veut prendre réellement notre pays. Et la deuxième explication aussi, c'est quoi ? C'est que le président de l'Assemblée nationale peut être conscient, convaincu de ce que cette question n'a pas la légitimité nécessaire de traiter ça à son niveau. Et ça peut être une sorte de ponce pilate. Je remets ça au Parlement et je vais me souperter simplement. Parce que si après, on apprend qu'il y a une telle requête, et lui-même peut-être ignore la source de la requête, et qu'il a caché ça dans son tiroir, ça peut être grave pour lui aussi, politiquement. Donc oui, M. Adéla Kou, c'est extraordinaire quand même. Des députés qui, des temps durants, ont dû réfléchir et pondre quelque chose de pertinent pour la République, et à un moment donné, sont obligés de demander une fois encore à se faire assister. Et dans ce qu'on peut qualifier de floppy, de test à leur disposition... – Ils sont précautionneux. – Ah, ils sont précautionneux. En tout cas, le juriste trouve le qualifié. – Oui. – Mais comment vous l'expliquez ? Les citoyens continuent de s'interroger. Certains ont tout fait de parler d'une banalité, mais ça devient sérieux quand on vous suit. – Ah, je pense que je peux essayer de trouver deux raisons. – Allez-y. – Deux raisons qui pourraient justifier cette démarche de nos parlementaires. La première raison, elle est purement politique. Peut-être que nous étions, quand je dis nous, eux, nous étions dans une démarche de vouloir déverrouiller, déverrouiller une disposition qui gêne. Parce qu'après avoir mis, je pense que c'est l'article 92, je pense, et que maintenant nous sommes dans les faits. Et que peut-être, parce que vous savez, c'est des partis politiques qui sont là-bas, et que peut-être nous souhaitons que cette chance-là revienne au parlement. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas, après tout, on s'est dit, pourquoi ne pas laisser l'appréciation au juge conventionnel, qui a quand même le pouvoir d'apprécier, après d'interpréter. Peut-être que, vous voyez ici, le juge conventionnel disait par exemple que ces ministres et autres-là avaient encore la possibilité de revenir au parlement. Nous reviendrons ici crier, faire l'analyse juridique, mais on ne pourra rien. – Mais le fait que le parlement pose la question est un problème. – Oui, oui, c'est ce que je dis, je dis, c'est un élément politique. – Le législateur ne peut pas, après avoir adopté une loi, d'accord, demander encore à ce qu'on lui explique le sens qu'il faut donner à la loi. C'est grave, c'est grave. – Oui, c'est justement… – Un citoyen peut le faire, mais que le législateur le fasse, je pense que c'est un peu grave. – C'est justement sur ce volet que je dis que c'est… La première raison, c'est qu'elle est politique, et je l'ai dit, peut-être que les gens veulent déverrouiller quelque chose. Ça dit, j'estime que c'est facilement, parce que tout est écrit, c'est clair, tout le monde peut comprendre cette disposition. Maintenant, quand on le fait, peut-être qu'on voulait, ou bien on pensait que le juge constitutionnel allait dire, oui, ceux-là veulent venir. Donc, pour être un peu plus précis, ça pourrait laisser le nid, par exemple, par de la tricherie. C'est peut-être cela. Maintenant, l'autre raison, c'est que les gens s'adoptent effectivement les lois. Bon, ça s'est confirmé, le fait que tous ceux qui vont à l'Assemblée nationale et qui adoptent les lois ne sont pas nécessairement au parfum des dispositions qu'eux-mêmes ils adoptent. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Si ce n'est pas de la tricherie, on voulait organiser, c'est que finalement, vous avez adopté vous-même des dispositions dont vous ne maîtrisez pas le sens. Sinon, comment comprendre qu'une disposition écrite noir sur blanc puisse quand même vous amener encore à aller demander une fois encore au juge constitutionnel de vous aider à interpréter ce que vous-même, vous avez pris l'argent du contribuable. On va évoluer, monsieur Alain Lelacou. Autour du sujet que nous réunis, manifestement, on pourra le dire, il y a quelque chose qui a dû motiver le président de l'Assemblée nationale dans la série de documents reçus dans ce sens de citoyens qui ont appelé plus d'une fois à suivre des sujets comme préoccupants à des réactions promptes et qui ne l'ont pas obtenu. Ils sont un certain nombre aujourd'hui à se désoler de ce que ces dossiers d'homme encore et qu'un appel comme celui-là, juste au lendemain d'un scrutin crucial qui continue de faire parler de lui, que le dossier soit tristé avec cette célérité, s'il faut l'accueillir avec beaucoup de pincettes. Vous, vous en dites quoi ? Je pense que je l'ai dit déjà du point de vue technique, c'est que c'est un droit et qu'il y a des dispositions qui sont prévues. Il a dit, il a rappelé. C'est une lettre d'abord parce que là, déjà, ce débat-là, moi, j'ai ma position. C'est une lettre qui a été envoyée par un citoyen et donc adressée au président de l'Assemblée nationale et qui a estimé qu'il fallait quand même appliquer les dispositions du règlement intérieur en ce qui concerne les pétitions. Bon, et comme il l'a dit, ce n'est pas prévu. On n'a jamais dit qu'il faut avoir 10 signataires, 20 signataires. Mais pour la petite expérience, pas moins de 5 ans que j'ai dans l'élaboration des pétitions et tout, c'est la première fois, ça, il faut le dire, on ne finit jamais d'apprendre. C'est la première fois que je constate qu'une lettre peut être quand même appréciée comme étant une pétition. Donc, moi, je l'enregistre désormais comme si on peut estimer. Non, il ne faut pas faire d'amalgame inutile. Non, je pense que mon cher ami n'est pas en train de comprendre. Je dis ce que je suis en train de dire. C'est une lettre qui a été envoyée. On est d'accord. C'est une lettre qui a été envoyée. Maintenant, si on a appliqué les dispositions relatives à la pétition telles que mentionnées dans le règlement intérieur, ça aussi, c'est un autre débat. Et je dis que pour une première fois, je constate qu'une lettre peut être également assimilée à une pétition et que je l'enregistre. Donc, je ne suis pas en train de faire un débat autour et refuser. Mais je vous dis, avec une petite expérience, pas moins de cinq ans, dans les pétitions, c'est la première fois. Et ça, je n'invente pas. Et donc, ceci étant, j'estime que ce qui a été fait quand même est du droit. Je l'ai dit, est du droit. Maintenant, si, sur les autres affaires, le président de l'Assemblée nationale a estimé qu'il ne devait pas aller loin, c'est à lui de voir. C'est à lui, je l'ai dit, c'est le pouvoir d'appréciation. C'est à lui d'apprécier. Mais ce qu'il sait également, c'est que, sur cet écart, des citoyens ont pu quand même saisir le juge conventionnel. Et cela touchait plus l'actuel, les parlements et l'ancien diriger par maître Adrien Ombédi. Voilà, Adrien Ombédi également, où le juge conventionnel a rendu des décisions. Et donc, on le faisait ainsi. Ils ont rendu public. Je pense qu'ils ont suivi un peu les décisions du juge conventionnel. Et pour ce qu'il sait également, c'est qu'il y a d'autres citoyens également qui ont déposé des pétitions au niveau de l'Assemblée nationale, qui certainement vont essayer de rentrer dans le plaidoyer stratégique avec l'appui du juge conventionnel. C'est aussi ça dans un État. Et c'est ce que moi je constate tout simplement. Donc moi, je ne suis pas dans les interprétations. Dans les interprétations, on apprécie le fait. Je suis factuel, j'apprécie et puis je donne des exemples par rapport à ce que moi je sais. On reste factuel alors avec vous, M. Andel. Il se trouve que cette démarche intervient juste après une présidentielle qui verra l'ancien président nouveau investi dans les tout prochains jours. La pétition demande à ce qu'on aille de 5 à 7 ans pour les mandats. Ça fait quand même une demande assez forte et importante pour toute une nation, la République. Dans l'histoire juridique, à moins que les juristes que vous êtes me démontent, exemple à l'appui, jamais une question de si grande importance n'a été portée par un seul citoyen. N'était-ce pas possible un petit bémol dans la gestion de ce dossier juridiquement ? Vous avez dit tout à l'heure que c'est une première. On est en analyse, oui. Non, je pense que, en tout cas, à ma connaissance, effectivement, une telle question soumise au Parlement, c'est une première que cela soit portée par un citoyen. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que le citoyen a le droit de porter... On en a répondu à ça. Je pense que oui. À partir de cet instant, je pense que le débat ne peut plus être fait en tant que tel. Par contre, vu la sensibilité des demandes qui ont été faites, qui ont été soumises au Parlement, on peut effectivement se demander si nous ne sommes pas dans une démarche, si nous ne sommes pas en train d'aller quelque part. Parce qu'après, lorsqu'on a suivi le chef de l'État, quand il faisait sa tournée de reddition des comptes, il dit quelque part, par exemple, que la reddition des comptes, lui, il pense qu'il faut quand même la constitutionnaliser. Il l'a dit, il l'a dit quelque part à l'intérieur du pays. Et cela voudrait dire qu'il y a un élément, par exemple, qu'on souhaite mettre désormais dans la constitution. Mais après, il a un projet de société qui lui a permis d'être réélu à plus de 86%. Et si, effectivement, ce que le citoyen demande cadre avec ce que lui veut, je pense que c'est un boulevard également. Mais après, il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, et ça, peut-être qu'il va devancer nos parlementaires, je ne sais pas quelle est la suite qui sera réservée à ce dossier. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, techniquement, si on décide d'ajouter 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans au mandat du président de la République et des autres institutions, et cela passera. Comme une lettre à la pause, rien ne se passera. Vous savez pourquoi ? Parce que le juge conventionnel a déjà quand même essayé de balayer certaines décisions par rapport au mandat où on dit qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas faire des révisions qui touchent aux options fondamentales de la conférence de 90, donc le nombre de mandats, l'âge pour être président. On a déjà essayé de balayer cela dès les premières décisions. Mais tout récemment, également, le juge conventionnel a rendu une décision qui prouve que lui n'est chargé que veillé si la procédure et qui a conduit à la révision a été respectée au niveau de l'Assemblée nationale, et si les questions de laïcité et d'intégrité du territoire ont été également respectées. Si ces éléments-là sont respectés, le reste relève de la volonté souveraine du peuple représenté par et le pouvoir constituant et dérivé qu'est l'Assemblée nationale. À partir de cet instant, et ça je vous le livre carrément ici en direct pour ceux qui ne se puissent comprendre, à partir de cet instant, si demain nous décidons, quand je dis nous, les parlementaires, nous décidons d'ajouter 5 ans, 10 ans, 20 ans, cela passera et le juge conventionnel constatera tout simplement si la procédure a été respectée au niveau de l'Assemblée nationale, si les questions d'intégrité et de laïcité ont été respectées, sauf revueillement de jurisprudence. S'il n'y a pas revueillement de jurisprudence, c'est ce qui se passera. Alors, question préjudicielle, dirait l'autre, mais crédibilité, pertinence de la démarche ? Voilà, moi c'est à ce niveau que je voulais qu'on fasse le débat. Et en fait, on ne peut pas faire le débat sur la crédibilité et la pertinence de la démarche du citoyen, d'accord ? Tout en, c'est-à-dire, tout en occultant les prévisions du règlement intérieur, d'accord ? Qui donne corps, d'accord ? Ou bien qui organise la réception d'une telle démarche. Il y a un débat qu'il faut vider. C'est-à-dire, on n'a jamais dit, il faut revoir la définition de pétition dans n'importe quel dictionnaire de français. Il y a un silence là-dessus. Non, il n'y a pas de silence, non. Vous parlez du nombre ? C'est une requête, c'est une requête adressée par un ou groupe de personnes. Donc, ce n'est pas obligatoirement, quand c'est plusieurs personnes, que c'est une pétition. Et ça peut être une plainte, en fait. Ça peut même être une plainte formulée pour dire, moi, en tant que citoyen de telle zone, je pense qu'il faut annuler tout ça. Maintenant, avant d'être... La pratique judiciaire, ça compte aussi pour vous ? Oui, dans la pratique parlementaire. Et je sais, je sais qu'il y a beaucoup, peut-être que c'est la médiatisation et le contexte politique aujourd'hui qui fait aussi qu'il y a le débat qu'on fait actuellement sur cette démarche. Et surtout le contenu aussi. Parce que la question concernant le mandat des institutions, c'est une question vraiment problématique, très, très problématique au Bénin, nous le savons. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je voudrais revenir, avant d'apprécier la pertinence et la crédibilité de la démarche du citoyen, je pense d'abord, de façon classique, il faut savoir une chose. Il y a trois techniques pour le citoyen d'interagir avec le Parlement pour influencer une procédure législative. Premièrement, c'est-à-dire, vous êtes expert dans un domaine et vous sentez qu'il y a un vide juridique dans le domaine. Vous connaissez, vous avez connaissance d'un député, vous-même, vous écrivez un projet, vous vous faites assister par un juriste, peut-être, vous écrivez un projet, un projet de loi. Vous allez voir le député, le député a la matière comme centre d'intérêt, s'intéresse à la question, il dit, ah, moi, ça m'intéresse, je veux porter. Ça devient maintenant son bébé à lui et il porte, il dépose au Parlement et vous suivez. D'accord ? Soit, vous écrivez, vous avez connaissance de ce qu'il y a une procédure législative en cours, d'accord, au niveau du Parlement. C'est une matière dans laquelle vous avez des compétences à partager avec le Parlement, mais surtout avec vos concitoyens. Le Parlement ne se laisse dans de contributions à améliorer la loi qui est dans le circuit législatif. Qu'est-ce que vous faites ? Vous écrivez au Parlement en donnant vos arguments, en donnant vos références, des trucs. Et le Parlement vous invite en tant que personne ressource, d'accord, et vous contribuez, vous travaillez avec l'institution parlementaire. On vous invite à des séminaires qui seront organisés dans le cadre de, peut-être, de, comment dirais-je, des discussions qui aillent sur l'avant-projet ou bien le projet de loi avant de passer au vote pour son amélioration. Ou bien carrément, vous êtes expert confirmé dans un domaine donné, d'accord ? Vous êtes expert confirmé dans un domaine donné. Et, en vous, c'est que le Parlement, sur une question donnée, vous identifie, vous fait appel, d'accord, pour que vous apportiez votre lumière, d'accord, aux députés, que vous éclairiez les députés qui vont, en quelque sorte, décider, prendre des décisions à travers, peut-être, l'adoption de la loi ou bien de dire que ce n'est pas important. Donc, pour les citoyens, la démarche du citoyen Gildas à Ornon, nous ne sommes dans aucun de ces cas de figure, d'accord ? Maintenant, donc, nous sommes encore très loin, c'est-à-dire, même s'il faut passer maintenant à la, c'est-à-dire quoi ? Il faut passer à la mise en œuvre de ces idées, c'est qu'il faut qu'il y ait maintenant un projet ou bien une proposition de loi modificative de la Constitution qui soit formellement déposée. Et si ce projet, c'est que ça vient du Parlement, et ça vient, pardon, de l'exécutif, et on verra. Et si cette proposition, c'est qu'on verra quels sont les députés qui portent, oui, voilà, cette proposition de loi-là. Donc, voilà encore l'étape de la procédure. Maintenant, par rapport à la pertinence, à la crédibilité, moi, je reviens sur les propos du président de la République récemment, quand on lui parlait d'un mandat de plus pour certains idées au pouvoir, il a les normes. Maintenant, quel est l'intérêt ? Je ne tais pas. On a révisé la Constitution en 2019, où je pense qu'on est en train d'aligner les mandats des institutions de la République. Et pour le fait, on a fait un découpage terrible du mandat des députés, c'est-à-dire, là, on a eu les statuts de 4 ans, mais de 2023, c'est que ça va être une législature de 3 ans, qu'on a appelée législature de transition, pour se retrouver en 2026, pour pouvoir aligner les mandats de toutes les institutions, sur 5 ans désormais, au Bénin. Nous l'avons combattu en son temps, mais la majorité a gagné, et la révision a été adoptée. Donc, on se plie à ça. Bon, maintenant, je veux savoir quel est l'intérêt politique pour l'exécutif, et aussi pour la mouvance présidentielle, la mouvance présidentielle qui est représentée au Parlement, à travers les deux parties, le BR et l'UP, a transformé, alors que le président de la République n'a même pas encore prêté sa main pour son second mandat, a initié, a apporté un projet pour changer le mandat, le mandat en cours de 5 à 7 ans. Je veux savoir quel est l'intérêt pour le président de la République aussi, qui est en train de travailler, on le voit, à Dama, pour l'apaisement du climat politique, et il a besoin de ça. Vous pensez que cette démarche ne va pas contribuer à l'apaisement du climat politique ? Non, ça ne peut pas. En tout cas, vu le contexte politique actuel au Bénin, sincèrement parlant, ça ne peut pas apaiser le climat politique. Il faut être aveugle pour dire le contraire. C'est ça. Oui, crédibilité, pertinence, vous en dites, quoi ? Ah ben, vous-même, je pense que vous constatez les choses avec moi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une révision ? Moi, je ne sais pas, parce que l'appréciation, ce n'est toujours pas la même en fonction des positions. Et ça, je le dis toujours quand je suis ici, nous, nous sommes dans notre position et nous voyons. Donc, je ne vois pas la pertinence d'une telle démarche. Par contre, je reconnais que c'est un droit. Et que moi, je suis heureux quand je vois des citoyens qui, quand même, utilisent ce pouvoir-là, qui est en leur faveur, en leur possession. Par contre, aujourd'hui, nous avons fait une révision, une révision dont on n'a pas fini de traiter les séquelles le 1er novembre 2019. Et qu'à peine deux ans après, on trouve encore nécessaire, si en tant qu'on acceptait, on trouve encore nécessaire d'aller faire une autre révision. Et en 2023, on reviendra encore, il y aura deux citoyens qui vont encore se lever, puisque le débat se fait sur la pétition ou pas. Et il y aura deux citoyens qui vont dire, c'est une pétition cette fois-ci, ils vont encore se lever et dire, on veut maintenant qu'on diminue le nombre de mandats. Et en 2027, il y aura un guigus qui va se lever de son coin dans son village pour dire, oui, on veut si, en 2036. Donc, vous voyez un peu... Ça peut être une voie ouverte à la pagaille. Oui, ça devient de la vilainie, ça devient de la pagaille. Et moi, je trouve même, si on l'acceptait, je dis, parce que j'aime bien dévancer les choses, nous avons vu depuis 2016, donc, quand on reste ici, le temps que vous quittez ici, peut-être que le soir, maintenant, vous allez apprendre autre chose. Donc, quand vous êtes en face des décisions du juge conventionnel, vous vous rendez compte qu'on peut peut-être aussi dire qu'en réalité, les décisions du juge conventionnel depuis 2018 ont, en quelque sorte, joué à la faveur de ce que nous sommes en train de constater, de cette requête. Ah bon ? Comment ça ? Si, par exemple, nous étions dans le cadre où la jurisprudence qui dit tout simplement que les options fondamentales, dont le nombre de mandats et autres, ne peuvent pas faire objet de révision, je pense que, ça serait comme, et comme on le fait souvent, quand, des fois, vous savez que vous allez pour échouer, mais vous avez le désir de vouloir créer l'incident. Donc, la requête aurait juste pour le désir de vouloir voir si, entre-temps, on peut arriver à un revirement de jurisprudence. Mais aujourd'hui, puisque le revirement de jurisprudence a déjà eu lieu il y a longtemps, et que, tout récemment, le juge, lui, l'a dit « moi ». C'est un paradigme, je comprends, moi, je m'occupe de la procédure et des questions d'intégrité de laïcité. Par conséquent, tout ce qu'il y aura aujourd'hui comme modification dans la Constitution, tant que ça ne touche pas à la procédure qui aurait été biaisée au Parlement, tant que ça ne touchera pas à l'intégrité, à la laïcité, à la forme républicaine de l'État, le juge conventionnel sera un peu, je dirais, impuissant. C'est ce que sa dernière décision veut dire, impuissant. Donc, le juge constatera tout simplement que la volonté souveraine du peuple béninois, manifestée par ceux qui sont au Parlement, a décidé de donner plus 2 ans, plus 3 ans, au président de la République. Plus 2 ans, plus 5 ans au président de la Sénat, de la Constitution, de la Cour suprême, la Cour des comptes et consorts. Donc, vous voyez un peu, ça dit, c'est en fait là que moi j'apprécie, et juste pour informer les gens, pour dire, en réalité, si cela devait avoir lieu, soit nous prenons hâte de ce que nous allons bouffer les débats et que rien ne changera, que cela passera au niveau du juge conventionnel, soit nous essayons de mettre en oeuvre ce que vient de dire M. Poton, maintenant, en essayant, si cela est validé, de contribuer, de contribuer à toiletter ce qui serait déposé, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un État où, finalement, nos marges de manœuvre, aujourd'hui, sont un peu limitées. Et donc, si cela passait, je ne sais pas si ça passera, mais je vous l'ai dit, moi, je ne vois pas l'intérêt, mais si cela passait, le mieux à faire, c'est peut-être de contribuer à ce que les gens qui ont été tenus compte de ce que chacun aurait fait comme observation, pour qu'après, on ne revienne pas encore voir des blocages dus à des dispositions qui auraient été mises à notre insu. – Rappel de voix de mémoire, allons-nous dire, cette démarche de ce citoyen intervient, on peut dire, trois ans. Oui, trois ans après une boutade d'un député, le député de la 18e circonstitution électorale, d'après Soussou, qu'on ne donne plus. Au travers d'une interview qui laissait entendre, écoutez-moi très bien, c'était ces mots, quand le chef de l'État aura fini de faire ses cinq ans, eh bien, il fera sept ans. Ne me demandez pas comment, eh bien, il fera sept ans. Peut-on parler juste d'une coïncidence asardeuse où politiquement, ça peut avoir un sens ? – Non, je pense que le député de la 18e circonstitution, d'accord, ait des ambitions, ait des envies que le président de la République fasse cinq ans, d'accord, et après sept ans, c'est son droit le plus absolu, c'est que c'est vrai. Dans une démocratie, c'est son droit le plus absolu. Alors, est-ce que c'est possible ? En l'État, ce n'est pas possible. En tout cas, à l'heure où nous parlons, la Constitution est claire, c'est cinq ans, renouvelable une seule fois, et en aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats. Maintenant, par rapport à la démarche du citoyen, attendons voir le... Attendons... Moi, je ne suis pas de nature à mettre la charrue devant les bœufs. – Avant les bœufs, avant les bœufs, non. – Si vous voulez faire une analyse politique ? – Mais si on veut faire une analyse politique, moi, je teste toujours l'intérêt politique. C'est-à-dire quoi ? Qu'est-ce que le président de la République tirerait politiquement d'une telle démarche ? C'est-à-dire que son mandat de cet an, alors qu'il n'a même pas encore prêté ses mains, il faut changer ça. Je pense que, sincèrement parlant, le président de la République, quand même, nous a montré qu'il est un homme très, très plus sérieux que ça. – Ah bon ? – Oui, très très plus sérieux. – Bon, on attend de voir... – Non, mais ce qu'il faut dire, moi, il y a su certains points que je ne suis pas d'accord avec. – Avant de revenir sur ce point, permettez, on a recueilli son avis. Oui, il est à trois ans, disais-je. J'imagine que vous avez suivi. Le député de la 18e circonscription à l'État. Alors, une coïncidence pour vous ou on peut l'analyser autrement ? – Je pense que moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux. – Non, non, il ne s'agit pas de secret. Il s'agit d'analyser. – Oui, j'estime que si c'est une coïncidence, franchement, donc, c'est une coïncidence extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que, vous savez, dans ma langue, on dira « odiogate, kodogate, oufesemide ditiwo », c'est-à-dire quoi ? On peut résumer un peu. Et on dit que ça ressemble à tel, ça ne ressemble pas à tel. Mais quand vous voyez, vous voyez que c'est la même personne. Donc, on dit aussi, dans un autre langage, on dira que le sorcier a crié hier, l'enfant est mort aujourd'hui, qu'il ne sait pas que c'est le sorcier d'hier qui a tué l'enfant d'aujourd'hui. Moi, ce n'est pas fait des imaginations. Moi, je ne suis pas... J'aime qu'on soit factuel, j'apprécie et j'anticipe. Alors, je suis là pour anticiper. Et je vous dis, ce qu'il a dit, peut-être une coïncidence, mais s'il en est une, alors elle est extraordinaire. Et ma culture me permet de mettre un peu de bonheur. Il me dit que ce n'est pas exactement une coïncidence. Il peut y avoir des velléités derrière. Il peut y avoir des velléités. Et cela me permet de revenir sur une question que M. Poton a dit, sur laquelle je ne suis pas d'accord. Il dit que, techniquement, aujourd'hui, on ne peut pas ajouter le président de la République. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, techniquement, avec les décisions du juge constitutionnel, sur lesquelles j'insiste, la dernière décision, quand le juge constitutionnel a été saisi sur la question du parrainage, le juge constitutionnel a rappelé, il a rappelé que lui, il ne se prononce, il n'est chargé que pour veiller au respect de la procédure au niveau de l'Assemblée nationale. Et il n'est chargé que de vérifier sur les questions de forme républicaine de l'État, l'intégrité de l'État et la laïcité sont respectées. Le juge constitutionnel l'a dit. Or, avant, le juge constitutionnel a déjà remis en cause, évolution jurisprudentielle, me dira-t-on, a déjà remis en cause la jurisprudence qui a valeur constitutionnelle, qui nous disait que l'on ne peut pas toucher à l'âge pour aller, pour être candidat à la présidentielle et au nombre de mandats. Mais, je vous ai dit, moi j'aime être factuel, nous étions là lorsque la révision du 1er novembre 2019 a ajouté quelques jours au mandat du président en exercice. Et donc, soit nous apprécions les principes. Alors, pour le principe, c'est que le chef de l'État, pour ce qui se faisait, on sait que déjà le 6 avril, il aurait dû prêter saiement, mais il le fera le 23 mai parce que c'est ce que la commission révision demande et révisée demande. Mais si nous avons pu ajouter environ 45 jours, par là environ 45 jours au mandat du chef de l'État, peut-être que c'est le nombre d'années qu'on ne pourra pas ajouter si je suis sa logique. Et donc, on peut ajouter, par exemple, jusqu'à 363, 364 jours. Donc, n'ironisez pas. Non ! Je vous ai dit, j'aime être factuel. Quand je vous parle depuis, là, je vous cite la décision de la Cour constitutionnelle. Si demain, la Cour constitutionnelle dit autre chose, je viendrai ici dire le contraire. Mais je vous dis, et c'est là où je dis, j'anticipe, et je dis aujourd'hui, avec la décision du juge constitutionnel, si les parlementaires, si les parlementaires décident d'augmenter le nombre de mandats ou même de rallonger le mandat à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, je vous dis, sauf résumant de jurisprudence, le juge constitutionnel ne se prononcera pas là-dessus. Et je vous donne la décision du juge constitutionnel. C'est pour cela qu'elle vous dit, si cela était à faire, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé au Bénin, c'est bel et bien faisable et le juge ne se prononcera pas la décision parce que là, on sera de la volonté souveraine du peuple. C'est ce que je dis, c'est technique. Ok. Non, 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 en fait, il ne faut pas dire des choses dans l'ineuse d'actitude. Ce que je dis, c'est quoi ? La constitution que nous avons tout de suite, ça dit quoi ? Ça dit 5 ans, on nous l'a une seule fois. Est-ce qu'elle est déjà révisée ? Pas encore. Elle n'est pas encore révisée. Mais comme vous avez dit, si il faut réviser, ça va se faire. Est-ce qu'il y a un projet de révision en cours ? Non. Il n'y a pas de projet ni de proposition. Si aujourd'hui on décidait d'augmenter le nombre de mandats, est-ce que c'est possible ou pas ? En l'état, en l'état. Vous avez dit, si on décidait, si on décidait, si on décidait d'augmenter le nombre de mandats. Mais la constitution, la constitution, lisez la constitution. Est-ce que c'est écrit dans la constitution qu'on ne peut pas augmenter le nombre de mandats ? Moi, je ne sais pas. Soyez des juristes rigoureux. Est-ce que la constitution dit, la constitution dit qu'on ne peut pas réviser le nombre de mandats ? Il n'est écrit nulle part dans le procédé de révision. Non, je l'ai dit autrement, ça peut se faire. Donc, le fait même de poser la question, le fait même de poser le problème, ça n'a pas de sens, moi, à mon niveau. Maintenant, ce que je dis, ce que je dis, ce que je dis, c'est quoi ? Tout de suite, la constitution que nous avons dit un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Et ajoute, en aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats dans sa vie. Donc, ça veut dire quoi ? Même si ton âge est encore en quoi tu finis deux mandats, c'est fini. La constitution que nous avons, tout de suite, c'est ce qu'elle dit. Je m'en tiens à ça. Si demain, si demain, il y a une proposition de révision ou bien un projet de révision, on va apprécier le contenu du projet. Mais on ne peut pas, bon, je ne sais pas, si, je ne sais pas faire le business d'intellectuels de faire de procès d'intention ici, les gens vont faire. Les politiques ont amené aussi les intellectuels à faire beaucoup de gymnastique. On l'a constaté. Mais Steve Couton, est-ce que ce citoyen aussi n'est pas un peu comme dans l'anticipation ? Il ne fait pas perdre de temps. Pour lui, il n'est pas question de demander un second, un troisième mandat au chef de l'État. Il dit, voilà, un mandat qui va commencer. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi 5 ans ? Allons à 7. Non, pourquoi ? Nous ne nous focalisons pas sur ce que dit. Il faut voir ce que dit le citoyen. Le citoyen parle des mandats de toutes les institutions. C'est un peu suspect, en fait. Suspect ? Oui. Vous allez concluer et on reviendra sur le plateau quand le rapport sera effectif. Pour conclure, vous diriez ? Oui, pour conclure, je dirais non. En fait, comme nous l'avons dit, tous les débats sont légitimes dans une démocratie. Merci à vous. Mais la suite, le résultat, on attend la conclusion du rapport de la commune. de la commission des lois sur la démarche du citoyen pour pouvoir apprécier. Je voudrais juste conclure et rappeler que M. Coton a également dit des attitudes terribles tout à l'heure. Il oublie que la commission de 90 non-revisée n'a jamais dit qu'il pouvait avoir 45 jours sur le mandat du président de la République et que chemin faisant, nous l'avons. Et donc, par conséquent, si on est vraiment objectif, que s'il y a un précédent, il peut y en avoir d'autres. Merci, chers juristes, d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, retenez que ce n'est qu'un plateau. Parmi tant d'autres, on reviendra quand les députés vont décider. 100% bénin, ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un autre plateau, toujours avec la même disponibilité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501